Il y a des autres questions qu'on me pose beaucoup en ce moment, c'est est-ce qu'il est encore temps d'acheter de l'or et jusqu'où le cours pourrait monter ? Alors bien sûr, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai quand même quelques graphiques à vous montrer. Depuis son plus bas à 872 euros en décembre 2013, l'once d'or en euros a enchaîné les plus hauts pour grimper jusqu'à 1608 euros le 23 février 2020. C'est-à-dire qu'en un peu moins de 6 ans et demi, l'or a déjà gagné 84%. Par ailleurs, à 1608 euros, on était déjà 16% au-dessus du plot historique du 1er octobre 2012 à 1382 euros. Du coup, quand on regarde le graphique du cours de l'or en euros, on aura de se demander s'il ne serait pas déjà trop tard pour monter dans le train. Pour se faire une opinion à ce sujet, il faut à mon avis répondre en amont à deux questions, à savoir à quoi sert l'or dans une perspective patrimoniale et est-ce qu'en tant qu'épargnant, on a aujourd'hui de bonnes raisons de s'inquiéter ? Sur ces deux points, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Aujourd'hui, on en arrive à une troisième question, à savoir est-ce qu'il est encore temps d'acheter de l'or ? Alors évidemment, je ne suis pas devin et personne n'a la réponse à cette question. Ça n'empêche pas pour autant de se la poser et d'essayer d'y réfléchir. Et là, je voudrais vous présenter quelques graphiques qui me semblent intéressants. Le premier, c'est ce graphique qui représente les trois phases d'un marché haussier selon la théorie de Charles Dow. Vous avez d'abord la phase initiale du marché haussier, qui est la phase d'accumulation. C'est au cours de cette période-là que les investisseurs les mieux informés et les plus contrariens achètent. Vous avez ensuite la phase de participation, avec des prix qui commencent à augmenter d'abord lentement, puis de plus en plus vite, grâce aux suiveurs de tendance qui se manifestent les uns après les autres. Niveau sentiment de marché, vous avez une actualité qui s'améliore vis-à-vis de l'actif en question, et il y a un certain optimisme qui s'installe et qui s'emballe. Du coup, les volumes d'échanges augmentent et les objectifs de prix des analystes sont régulièrement relevés. Dans le dernier tiers de cette phase, c'est carrément la fièvre acheteuse. Même votre grand-mère a envie d'ouvrir un compte de trading. Puis, vous avez la phase dite de distribution. Là, vous êtes dans la phase finale du marché haussier. Ceux qui avaient patiemment acheté depuis la phase d'accumulation continuent de réduire leur position, ce qu'ils avaient d'ailleurs commencé à faire dès le dernier tiers de la phase de participation. En gros, ils vendent à votre grand-mère qui a enfin pu ouvrir son compte de trading. Niveau sentiment de marché, on n'en finit évidemment plus d'annoncer des objectifs de prix records et on se remet rentant l'une de mes phrases préférées. Cette fois, c'est différent. En réalité, vous êtes déjà en train de sombrer dans un marché baissier. Alors, où est-ce qu'on se trouve sur ce graphique ? Bien sûr, il s'agit d'une hypothèse, mais si l'on admet que l'or est bien entré dans un nouveau marché haussier, à savoir en janvier 2014 pour l'or libellé en euros et en décembre 2015 pour l'or exprimé en dollars, alors on pourrait bien être quelque part par là. C'est en tout cas l'avis d'analyse que j'estime beaucoup, Ronald Stofferl, qui est l'un des principaux rédacteurs du rapport In Gold We Trust d'Incremantum. C'est-à-dire qu'on pourrait bien se situer quelque part dans le premier tiers de la phase de participation, qui est la phase la plus longue, et la phase durant laquelle le marché haussier se développe pour prendre toute sa puissance. Voilà pour mon hypothèse. Alors, quand on a dit ça, c'est bien gentil, mais ça ne répond pas à notre quatrième question, à savoir, jusqu'où le cours de l'or pourrait-il monter ? Alors, évidemment, je ne peux rien vous garantir à ce sujet. Par contre, ce que je sais, c'est la performance que l'or a enregistrée au cours des précédents marchés haussiers. Et je vais l'illustrer en m'appuyant sur un autre graphique de Ronald Stofferl, même s'il présente deux écueils. Il date de mai 2019, donc il a un an de retard sur l'actualité, et surtout, il fait apparaître le cours de l'or, non pas en euros, mais en dollars. C'est pas parfait, mais ça pourrait être pire comme point de comparaison. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les choses vont nécessairement se dérouler de la même façon, dans le cadre du marché aussi en cours. Si vous avez déjà fait des placements financiers, vous avez certainement vu passer la fameuse formule selon laquelle les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Certes, mais c'est quand même intéressant de les regarder. Et ce que l'on voit quand on regarde dans le rétroviseur, c'est que lors du marché haussier de la fin des années 70, et pendant le marché haussier qui s'est terminé en 2011 en dollars, eh bien l'or a enregistré plus de 500% de hausse. 541% dans le premier cas, et 590% dans le second cas. Donc, à la très grosse louche, rien ne vous interdit d'imaginer qu'à la fin de la phase de distribution du marché aussi en cours, on aura un cours de l'or 5 ou 6 fois plus élevé que ce n'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est ce qui pourrait arriver, si on avait droit non pas à un simple orage économique et financier, mais à quelque chose qui dégénérerait en un véritable tsunami monétaire. Dit autrement, il faudrait que les marchés passent du mode « in Fed we trust » au mode « in gold we trust ». Et pour ça, il faudrait que le mythe selon lequel les banquiers centraux ont une capacité illimitée à renflouer le marché s'effondre. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. D'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur le blog L'or et l'argent. A bientôt !